Pourquoi je n'ai pas autant de formes que les autres filles ? Je passe tellement de temps à faire du sport pour avoir des formes, mais ça ne donne rien. C'est frustrant. Je regarde ces deux filles qui viennent de passer devant moi, elles sont tellement bien formées. J'aimerais tellement leur ressembler. Peut-être que je ne fais pas les bons exercices ? Ou peut-être que c'est mon alimentation ? J'essaie de tout bien faire, mais rien ne change. Si seulement j'avais des grosses fesses, peut-être que mon mari serait encore plus attiré par moi. Il n'aurait jamais l'intention de me tromper, je suis sûre. Et puis, tous les habits me vont plutôt bien. Je pourrais porter n'importe quoi et avoir l'air incroyable. C'est tellement frustrant de ne pas réussir à atteindre ce but. J'ai rendez-vous avec Beyoncé, elle est en retard comme d'habitude. Celle-là ne va jamais changer. Salut Laura. Désolée pour mon retard, le trafic était fou. Salut Beyoncé. Pas de soucis, je suis déjà habituée. Ce n'est pas grave du tout. Merci pour ta compréhension. Alors, prête pour faire du shopping ? Oui, absolument. J'ai hâte de découvrir les nouvelles collections. Super. J'ai entendu dire qu'il y a des super-sols dans ce moment. On va se régaler. Parfait. Allons-y alors. J'ai déjà repéré quelques boutiques intéressantes. Oh, regarde ce pantalon, Beyoncé. Je l'adore. Je suis sûre qu'il va mêler parfaitement. Hmm, Laura, je ne veux pas te décourager, mais ce type de pantalon est vraiment fait pour les gens qui ont de grosses fesses, comme moi. Vraiment ? Je pensais qu'il irait bien à ma silhouette. Honnêtement, je t'ai déjà dit que tu devrais envisager une opération pour augmenter tes fesses et être plus attirante. Tu traînes toujours pour le faire. À ce rythme, ton mari pourrait finir par te quitter. Beyoncé, pourquoi tu dis ça ? Depuis que j'ai fait mon BBL, tous les hommes sont attirés par moi et je me sens tellement mieux dans ma peau. Je pense que ça pourrait t'aider aussi. J'aimerais aussi avoir des grosses fesses et un beau corps, mais mon mari me dit que je suis belle comme je suis. Les hommes sont comme ça, ils font semblant de ne pas aimer les femmes avec des grosses fesses, mais c'est justement avec ce type de femmes qu'ils finissent par tromper. Tu devrais vraiment y penser. Peut-être que tu as raison sur certains hommes, mais je crois que mon mari est différent. Ça se voit que tu ne connais pas bien les hommes. Particulièrement ton mari. Je ne voulais pas te faire peur, Laura. Je veux juste que tu sois heureuse et confiante. Beyoncé, est-ce que ton opération a eu des effets secondaires ? Pas du tout, Laura. L'opération s'est déroulée sans problème. J'ai payé 500 000 francs pour mon BBL et je n'ai eu aucun souci depuis. Vraiment ? J'ai entendu dire que faire un BBL peut être très risqué. Tu peux même perdre ta vie à cause des complications, et les effets secondaires peuvent être très dangereux. Les gens aiment parler de ce qu'ils ne savent pas. Ils exagèrent souvent les risques parce qu'ils sont jaloux ou qu'ils n'ont pas les moyens de faire une telle opération. Moi, j'ai fait mon BBL il y a 5 ans et je n'ai jamais eu de problème. Mais Beyoncé, ce n'est pas seulement ce que les gens disent. Il y a des études et des médecins qui parlent des risques sérieux associés à cette opération. Ça me fait peur de penser à tout ce qui pourrait mal tourner. Tout dans la vie est risqué ma belle Laura. Mais il faut savoir que chaque intervention comporte des risques, et le BBL ne fait pas exception. Cependant, si tu choisis un bon chirurgien et que tu fais attention pendant la récupération, c'est ok. Moi personnellement j'ai eu un très bon chirurgien et je ne regrette pas aujourd'hui. Regarde-moi bien, regarde comment mes formes sont parfaites. Peut-être, mais ça reste une grosse décision. Et puis, même si tout se passe bien, les résultats ne sont pas garantis à long terme. Je veux dire, et si je n'aimais pas le résultat ? Je devrais vivre avec ça pour toujours. Moi, je ne regrette rien. Je me sens plus confiante et j'aime mon corps. Regarde-moi tous les hommes rêvent de m'avoir pour femme. Quand ton mari va te quitter pour une femme qui a des belles formes, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Bref, continuons nos achats. Je ne peux plus continuer. Je dois rentrer préparé pour mon mari. Il sera bientôt de retour. D'accord ma belle, moi je suis encore là. Ça doit être mon mari. Salut chérie. Salut. Laura, tu as l'air triste. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tu es fière de moi quand tu me vois comme ça ? Parce que je me sens tellement maigre, sans forme. Qu'est-ce qui t'attire vraiment chez moi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bien sûr que je suis fière de toi. Tu es magnifique, Laura. J'aime tout chez toi, ta personnalité, ton regard, ton sourire. Tout. Mais moi, je ne m'aime pas comme ça. Je ne me sens pas bien dans ma peau. J'aimerais faire un BBL pour avoir de belles formes comme Beyoncé et toutes ces filles qu'on voit dans la rue. Laura, écoute-moi. Toutes ces filles, y compris Beyoncé, ne se sentent pas forcément bien dans leur peau malgré les apparences. Et une fois qu'elles ont fait cette opération, elles ne peuvent plus revenir en arrière. Beaucoup envient ta silhouette skinny, tu sais. Vraiment ? Tu penses que ces filles pourraient envier mon corps ? Absolument. La beauté ne se résume pas aux formes ou aux courbes. Ce que je vois en toi, c'est bien plus que cela. Tu es belle telle que tu es, Laura, et c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de toi. Mais parfois, je me sens tellement invisible, surtout quand je vois toutes ces femmes avec leur forme parfaite. Je comprends que tu puisses te sentir comme ça parfois, mais la vraie beauté vient de l'intérieur. Et pour moi, tu es la plus belle personne au monde. Ta gentillesse, ton intelligence, ton sens de l'humour, tout cela te rend unique et irremplaçable. Je suppose que tu as raison, mais c'est difficile de ne pas se comparer aux autres. Je sais, et c'est naturel de se comparer, mais n'oublie jamais que tu es spéciale. Ces autres filles ont leurs propres insécurités, tout comme toi. Nous avons tous nos défis à surmonter. Je vais essayer de m'en souvenir. Merci de me rappeler combien je suis aimée. Toujours. Je suis fatiguée et je ne veux plus débattre de ce sujet. Pour moi, tu es belle comme ça, et c'est tout ce qui compte. C'est tout cela qui m'a poussé à tomber amoureux de toi. Merci, chérie. Tes mots comptent beaucoup pour moi. Je vais essayer de m'aimer plus et de voir la beauté que tu vois en moi. C'est tout ce que je demande. Tu es parfaite à mes yeux, Laura. Ne l'oublie jamais. Mon mari me trouve très belle, même avec mes fesses plates. C'est tellement réconfortant de savoir qu'il m'aime tel que je suis. Je vais enfin arrêter de complexer et d'être envieuse des autres filles. Je suis unique et belle à ma manière. Plus de comparaison inutile, plus de pression. Je vais m'aimer tel que je suis et célébrer ma propre beauté. C'est moi, Laura, avec mes propres atouts. Je suis belle, je suis aimée, et c'est tout ce qui compte. Je vais vivre ma vie avec confiance et apprécier chaque moment. Je suis libre de ces complexes, enfin. Il est temps que j'aille me coucher. Au revoir, chérie. Passe une bonne journée. Au revoir, Kevin. Bonne journée à toi aussi. Juste pour te prévenir, je vais rentrer très tard ce soir. J'ai beaucoup de travail à faire au bureau. D'accord, je comprends. Moi, j'ai juste quelques petites courses à faire et je vais rencontrer deux copines cet après-midi. Ça a l'air sympa. Profite bien de ta journée. Merci, toi aussi. Bon courage pour ta journée de travail. Merci. À ce soir, Laura. À ce soir, Kevin. Prends soin de toi. Salut, Kevin. Comment ça va? Salut, Fran. Ça va bien. Sauf que ma femme n'arrête pas de m'embêter avec cette histoire de BBL. Elle veut avoir des formes, de grosses fesses, parce que c'est à la mode en ce moment. C'est sûrement parce qu'elle ne travaille pas. Elle a le temps de réfléchir à des choses comme ça. Peut-être bien. En tout cas, c'est devenu un sujet récurrent à la maison. Je comprends. Bon, parlons des projets qu'on a cette semaine. On va devoir travailler de 8 heures à 22 heures pour pouvoir remettre ce projet à temps. Oui. Ça va être une semaine chargée. On n'a pas vraiment le choix. Il faut que tout soit parfait. Exactement. On a encore beaucoup à faire pour finaliser tous les détails. Oui. Concentrons-nous là-dessus. Il ne faut pas que ces distractions personnelles impactent notre travail. Absolument. On va y arriver. Avec un peu d'effort et beaucoup de café. Beaucoup de café? Oui. Allez, mettons-nous au travail. Salut Sophie. Comment tu te sens aujourd'hui? Salut Laura. C'est vraiment gentil de ta part de venir me voir. Merci beaucoup. Depuis que je suis malade, tu es la seule amie qui a pris la peine de préparer quelque chose et de venir me rendre visite. C'est normal, Sophie. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Tu as besoin de quelque chose? Non. Ça va. Ta visite est déjà un grand réconfort. Mais dis-moi. Comment vas-tu? Je vais bien. Sauf que j'étais un peu complexé par mes formes dernièrement. Je voulais avoir de grosses fesses parce que c'est ce qui est à la mode. Mais mon mari m'a rassuré. Je suis contente qu'il t'ait rassuré. Tu ne devrais pas complexer sur ton corps. Laura. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Dans Psaume 139, verset 14, il est écrit. Je te loue de ce que je suis d'une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est vrai. J'ai tendance à oublier ça parfois. Nous sommes tous uniques et beaux à notre manière. Ce qui compte, c'est la beauté intérieure et l'amour que nous avons pour nous-mêmes et pour les autres. Ne te laisse pas influencer par les modes ou les attentes des autres. Merci, Sophie. Tes paroles me touchent beaucoup. Je vais essayer de m'en souvenir et de m'aimer tel que je suis. C'est l'essentiel. Laura, reste toi-même et sois fière de la personne que tu es. Ton mari t'aime pour qui tu es. Et c'est tout ce qui compte. Merci encore, Sophie. Tu m'as vraiment aidé à voir les choses différemment. Alors Laura, que fais-tu de tes journées en général ? Pas grand-chose. Je suis femme au foyer. Ça m'arrange et ça arrange aussi mon mari. Je comprends. Mais tu sais, tu pourrais rejoindre notre groupe de prière à l'église. Ça te ferait du bien de sortir un peu et de rencontrer des gens. En plus, tu apprendrais à connaître Dieu plus profondément. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais pourquoi est-ce si important d'avoir une vie spirituelle selon la Bible ? La Bible dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Avoir une vie spirituelle signifie mettre Dieu au centre de nos vies. Cela nous donne une direction, du réconfort, et une paix intérieure que rien d'autre ne peut offrir. C'est intéressant, Sophie. Mais je pense qu'on devrait en reparler une autre fois, plus calmement, et de préférence quand mon mari est présent pour qu'il entende aussi. Je ne peux pas intégrer un groupe sans son accord. Bien sûr. Laura, je comprends tout à fait. C'est important que vous en parliez ensemble. Merci de comprendre. Je passais juste te saluer et vérifier comment tu allais. J'ai un rendez-vous avec Beyoncé, une de mes amies. Pas de problème. Laura, merci encore d'être venue. Passe une bonne journée et prends soin de toi. Merci, Sophie. Repose-toi bien et à bientôt. À bientôt. Laura, que Dieu te bénisse. Salut Beyoncé. C'est vraiment chouette de pouvoir se retrouver ici. Salut Laura. Oui, je suis tellement contente qu'on puisse profiter de la vie. La vie est courte, il faut en profiter autant que possible. Absolument. Il faut qu'on sorte plus souvent pour vraiment savourer chaque moment. Tu as tellement raison. À propos, quand est-ce que tu vas enfin aller faire ton BBL ? En fait, Beyoncé, j'ai décidé de ne pas le faire. Je me sens bien comme je suis. Mon mari m'aime comme ça et c'est ce qui compte pour moi. C'est à toi de voir. Moi, je ne regrette rien. Mon corps fait tourner toutes les têtes. Tous les hommes rêvent d'avoir une femme comme moi. Tous ces hommes te trouvent si attirante ? Pourquoi n'es-tu pas encore mariée ? Parce que je ne le veux pas. Je préfère ma liberté pour le moment. Sinon, crois-moi, je me fais draguer même par des ministres. Eh bien, chacun ses choix. L'important, c'est que tu te sentes bien dans ta peau et que tu sois heureuse. Exactement. L'essentiel, c'est de vivre pour soi et de faire ce qui nous rend heureuse. Oui, et je suis heureuse comme je suis. Merci de comprendre. Pas de soucis, Laura. L'important, c'est qu'on soit bien dans nos vies respectives. Allez, profitons de ce moment et faisons un toast à la vie. À la vie. Allez, parlons de nos prochains projets et sorties. Je suis sûre qu'on va s'éclater. Oui, absolument. J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Ça doit être mon mari. Salut chérie. Pourquoi es-tu rentré si tard? Salut Laura. Je t'avais déjà prévenu que cette semaine je rentrerais très tard. Le travail est vraiment intense en ce moment. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Désolée. Pas de soucis. Écoute, ce week-end, l'entreprise organise un dîner et j'aimerais beaucoup que tu sois là avec moi. Oh, c'est génial. Il faut que je m'achète des habits pour l'occasion alors. Bien sûr. Tu seras la plus belle comme toujours. Merci, chérie. À propos, j'ai préparé un plat ivoirien pour ce soir. Dès que tu prends ton bain, je te servirai. MMM. Ça a l'air délicieux. Merci beaucoup. Laura, je vais me dépêcher de me rafraîchir. Parfait. Je t'attends à table. Profite bien de ta douche. J'y vais tout de suite. J'ai hâte de goûter ce que tu as préparé. D'accord. À tout de suite. Il me reste juste deux jours pour le dîner que l'entreprise de mon mari organise. Quel habit je vais porter pour être classe ? C'est mon premier dîner de ce genre. Il faut que je sois la plus belle. Il faut que je choisisse un habit qui va mettre ma morphologie en valeur. Peut-être que je devrais appeler Beyoncé pour lui demander de l'aide. Elle a toujours un bon goût pour la mode. Allô, Beyoncé ? C'est Laura. Salut Laura. Comment ça va ? Ça va, merci. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Il me reste deux jours pour le dîner que l'entreprise de mon mari organise, et je ne sais pas quoi porter. Tu pourrais m'aider à trouver une tenue qui passe bien avec ma morphologie ? Pas de problème, Laura. Mais tu sais, avec ta morphologie, ça risque d'être compliqué de trouver quelque chose où tu seras la plus belle. Mais ne t'inquiète pas, je vais quand même t'aider. Merci, Beyoncé. J'apprécie ton aide, même si c'est un peu difficile d'entendre ça. Ne t'en fais pas, Laura. On va trouver quelque chose qui te mettra en valeur. Je te promets. D'accord, merci. Quand pourrais-tu m'accompagner pour faire du shopping ? Demain après-midi, ça te va. On peut aller dans ce nouveau centre commercial. Ils ont plein de boutiques avec de belles tenues. Parfait, merci encore, Beyoncé. À demain alors. À demain, Laura. Pourquoi ai-je fait cette chirurgie ? Pourquoi ai-je risqué autant ma vie pour avoir de grosses fesses et plaire aux hommes ? Regarde Laura. Elle est maigre et sans forme, mais son mari est follement amoureux d'elle. Il la trouve magnifique telle qu'elle est. Bon par exemple. Il m'avait tellement complexée. Il disait toujours qu'il aimait les filles avec de grosses fesses. J'étais tellement influençable à l'époque. Alors, j'ai fait ce bébé elle, en pensant que ça me rendrait plus attrayant, que ça le garderait auprès de moi. Qu'est-ce qui est arrivé ? Il m'a quitté. Pire encore, il m'a trompé avec une fille sans forme, comme moi avant. J'ai failli perdre ma vie pour cette chirurgie. Les complications étaient si graves. J'ai passé des semaines à l'hôpital, souffrant et regrettant chaque instant. Pourquoi, pour finir seule, avec un corps que je ne reconnais plus, que je n'aime même pas vraiment ? Laura a tellement de chance. Elle est aimée pour qui elle est, sans avoir à changer son corps, sans avoir à subir toutes ses douleurs. J'ai fait une erreur en écoutant cette par exemple j'aurais dû m'aimer telle que j'étais. Comme Laura, pourquoi ai-je laissé quelqu'un me faire sentir que je n'étais pas assez bien ? Pourquoi ai-je cherché cette validation extérieure, au détriment de ma propre santé et bonheur ? C'est trop tard pour revenir en arrière. Je ne peux plus faire marche arrière. Waouh, regarde ça, Laura. C'est une très grande fête. Ils ont vraiment mis le paquet cette année. Waouh, c'est magnifique. Ils ont vraiment fait un travail incroyable avec la décoration. Tu sais, Laura, tu es la plus belle de la soirée. Cet ensemble te va à merveille. Merci, chérie. Tes compliments me touchent beaucoup. Je suis tellement heureuse d'être ici avec toi ce soir. Je suis fier de t'avoir à mes côtés. Profitons de cette soirée ensemble. Absolument. Passons une soirée inoubliable. Allez, allons saluer quelques collègues et profiter de la fête. D'accord, je te suis. Laura, je te présente Sandra. C'est ma meilleure collègue. Enchantée de vous rencontrer, Sandra. Kevin parle souvent de vous. Enchantée, Laura. Kevin, pourrais-je te parler quelques minutes d'un projet urgent au travail ? Sandra, est-ce que ça ne pourrait pas attendre lundi au bureau ? Non, c'est vraiment important et ne peut pas attendre. D'accord. Allons discuter de ça rapidement. Pas de souci, je vais prendre un verre et t'attendre là-bas. Merci, chérie. Je reviens tout de suite. Je vais retourner auprès de Laura maintenant. Bien sûr. Passez une bonne soirée. Merci, Sandra. Laura, à lundi, Laura. Je suis vraiment désolé pour l'attente. C'était une discussion importante pour le travail. 4 heures, Kevin. Tu m'as laissé debout pendant 4 heures pour aller discuter avec ta collègue. C'est inacceptable. Je sais. Je suis désolé. Mais c'était vraiment crucial pour notre projet. Peu importe à quel point c'était crucial, tu aurais dû me dire que ça prendrait autant de temps. Je suis venu ici pour passer la soirée avec toi, pas pour être abandonné. Je comprends ta frustration, Laura. Je suis vraiment désolé. Désolé, ça ne suffit pas cette fois. Je ne veux plus rester ici. Emmène-moi à la maison, maintenant. D'accord. Laura, allons-y. Je m'excuse encore pour ce qui s'est passé. Kevin, sois honnête avec moi. Es-tu amoureux de ta collègue Sandra ? Quoi ? Non, Laura ? Absolument pas. Je suis amoureux de toi, pas de Sandra. Vu la façon dont vous parliez et passiez du temps ensemble, on dirait le contraire. Et en plus, Sandra a de grosses fesses. Laura, c'était une discussion de travail importante, rien de plus. Beyoncé avait raison. Tu refuses que je fasse le bébel juste par jalousie. Tu ne veux pas que d'autres hommes me regardent dehors, mais en réalité, c'est avec ce type de femme que tu me trompes. C'est complètement faux, Laura. Je t'aime pour qui tu es, sans aucune envie de te tromper. Sandra est juste une collègue, rien de plus. Tu me mens, Kevin. Arrête de parler et conduis-moi simplement à la maison. D'accord. Laura, je vais te ramener à la maison. Mais sache que je n'ai jamais pensé à te tromper, et je t'aime plus que tout. Conduis-moi juste à la maison. Maintenant qu'on est à la maison, Kevin, je vais prendre mes affaires et partir. Quoi, Laura ? Attends, tu ne peux pas faire ça. Il n'y a rien entre Sandra et moi. Quand tu te décideras à me dire la vérité sur tes relations avec Sandra, je reviendrai. Mais pour l'instant, je ne peux plus rester ici avec ces doutes. Laura, je te dis qu'il n'y a rien entre nous. C'était juste du travail. J'ai besoin de temps, Kevin. Je dois réfléchir à tout ça, loin de toi. Peut-être que cela te fera comprendre combien tu as blessé mes sentiments. Laura, ne fais pas ça. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Il n'y a vraiment rien avec Sandra. On en reparlera quand tu seras prêt à être honnête avec moi. Pour l'instant, je pars. Laura, s'il te plaît. Beyoncé, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai quitté Kevin. Je ne pouvais plus supporter cette situation. Il m'a laissé debout pendant des heures pour parler avec Sandra et une de ses collègues. Elle est très belle formée avec des grosses fesses, et quand je lui ai demandé s'il était amoureux d'elle, il a nié. Mais je ne peux plus lui faire confiance. Je t'avais déjà prévenu, Laura. Tous les hommes sont pareils. Ils font semblant de ne pas aimer les grosses fesses, mais c'est avec celles qui en ont qu'ils te trompent. Tu avais raison, Beyoncé. Je ne sais plus quoi faire. Dis-moi, où as-tu fait ton BBL ? Je veux faire une surprise à Kevin. Je vais faire un BBL avant de retourner chez moi. Laura, en réalité, le BBL coûte très cher. J'avais seulement dépensé 500 000 francs de ma part parce qu'un de mes prétendants avait complété le reste. Mais je connais un docteur dans le quartier qui fait des BBL à un bon prix. Ça m'arrange. Je n'ai que 600 000 francs sur moi. C'est toutes mes économies. D'accord. Je vais te donner l'adresse de ce docteur. On peut y aller ensemble. Avec 400 000 francs chez lui, tu as ton BBL. On peut y aller tout de suite si tu veux. Merci, Beyoncé. Je suis prête. Je veux juste me sentir bien dans ma peau et ça sauvera mon mariage. Beyoncé, je ne suis pas très convaincue par cet endroit. Ça a l'air un peu... rudimentaire. Ne t'inquiète pas, Laura. Ce médecin est très efficace. Beaucoup de gens ont déjà été satisfaits de ces résultats. Tu es sûre ? J'ai juste besoin de savoir que tout ira bien. Oui, je te le promets. Je ne t'aurais pas amené ici si je n'étais pas certaine de sa compétence. Fais-moi confiance, tout se passera bien. D'accord, je te fais confiance. Si tu dis que ça va aller, je te crois. Parlons avec le docteur et tu pourras lui poser toutes les questions que tu veux. Oui, tu as raison. Je vais le faire. Je te laisse avec le médecin. Je reviens quand tout est fini. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Docteur, je veux exactement les mêmes formes que Beyoncé. Est-ce que c'est possible ? Ce n'est pas un problème, Laura. Nous pouvons vous donner les formes que vous désirez. Préparez-vous et assurez-vous d'avoir l'argent prêt, car l'opération aura lieu dans quelques minutes. D'accord, je suis prête. J'ai l'argent avec moi. D'accord, déposez l'argent sur la table et allons dans la salle d'opération. Docteur, comment s'est passée l'opération ? Est-ce que Laura va bien ? Je suis désolé, Beyoncé. L'opération s'est très mal passée. Laura n'a pas survécu. Quoi ? Comment ça ? Elle n'a pas survécu. Pendant l'opération, une paire de fesses était plus grosse que l'autre. J'ai essayé de corriger cela, mais après la modification, Laura ne s'est plus réveillée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais c'était trop tard. Je suis vraiment désolé. Non, non, ce n'est pas possible. Comment vais-je annoncer ça à son mari ? C'est de ma faute, je l'ai poussé à le faire. Je comprends à quel point c'est difficile. Vous avez tout mon soutien dans ce moment tragique. Comment vais-je annoncer ça à Kevin ? Comment vais-je lui dire que Laura, que Laura est partie ? C'est insupportable. Je dois trouver un moyen de lui dire. C'est tellement injuste. Laura ne méritait pas ça. Ça doit être ma femme. Kevin, je dois te parler. C'est au sujet de Laura. Qu'est-ce qui se passe, Beyoncé ? Où est Laura ? Kevin, je suis tellement désolé. Laura est décédée hier. L'opération a mal tourné. Quoi ? Comment cela est-il arrivé ? Explique-moi. Laura voulait te faire une surprise. Elle voulait faire un BBL pour te plaire. Elle n'avait pas assez d'argent, alors je lui ai recommandé un médecin dans le quartier qui proposait des prises abordables. Mais l'opération a mal tourné. Quoi ? Tu l'as envoyé chez un médecin de quartier pour une opération aussi risquée. Pourquoi as-tu fait ça ? Je pensais vraiment que ce médecin pouvait l'aider. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je suis tellement désolé, Kevin. Désolé. Tu l'as tué. Toi et ce médecin, vous avez tué ma femme. Comment as-tu pu la laisser faire ça ? Kevin, je ne savais pas que ça se passerait si mal. Je ne voulais que l'aider. Je vais porter plainte contre toi et ce médecin. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Vous avez pris Laura de moi et je ne laisserai pas passer ça. Kevin, s'il te plaît, comprends que je ne voulais pas ça. Je suis désolé. Il est trop tard pour des excuses, Beyoncé. Ma femme est morte à cause de vous. Prépare-toi à faire face aux conséquences. Kevin, je... Quitte ma maison, maintenant. Je ne veux plus te voir. Tu as assez fait de mal. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Mme Laura. Quoi ? Non, ce n'était pas un meurtre. C'était une opération qui a mal tourné. Nous avons besoin de voir vos documents prouvant que vous êtes médecin. En réalité, je n'ai pas de documents officiels. Je ne suis pas un médecin certifié. J'ai appris à pratiquer ces opérations moi-même, au quartier. Vous admettez donc que vous n'êtes pas un vrai médecin ? Vous avez pratiqué une opération illégale, qui a coûté la vie à Mme Laura. Oui, je l'admets. Mais je n'ai jamais voulu que ça se passe comme ça. Vous avez mis la vie de cette femme en danger par votre incompétence et votre fraude. Vous êtes sous arrestation. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. Vous aurez l'occasion de vous expliquer devant la justice. Emmenez-le. Vous avez bien entendu. En réalité, ce « médecin » n'était rien d'autre qu'un imposteur, n'ayant subi aucune formation professionnelle. Ma femme, Laura, était complexée par son corps et voulait le changer, malgré tous mes efforts pour la rassurer et lui montrer qu'elle était parfaite telle qu'elle était. Elle était influencée par les normes de beauté imposées par la société, et malheureusement, elle avait une copine qui exerçait une très mauvaise influence sur elle. Cette amie la poussait à croire qu'elle devait avoir des formes spécifiques pour être aimée et acceptée. Malgré mes nombreux encouragements et mes tentatives pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas besoin de changer, Laura s'est laissée emporter par ses insécurités. Laura a décidé de subir une intervention chirurgicale risquée, une opération de BBL, sans m'en parler. Elle voulait me faire une « surprise », pensant que cela améliorerait notre relation et qu'elle se sentirait mieux dans sa peau. Mais cette décision, prise sous la pression et l'influence de son amie, s'est avérée tragique. Le soi-disant médecin, qui n'était qu'un charlatan autodidacte, a pratiqué cette opération dans des conditions terriblement dangereuses. Il n'avait ni la compétence ni l'équipement nécessaire pour réaliser une telle intervention en toute sécurité. Laura a payé le prix ultime pour cette erreur. Ma femme a perdu la vie à cause de cette opération illégale. Elle n'a jamais pu se réveiller de cette table d'opération, laissant un vide immense dans ma vie et dans le cœur de tous ceux qui l'aimaient. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour sensibiliser sur les dangers des procédures esthétiques non réglementées et des influences néfastes. La beauté ne se mesure pas à des standards imposés par la société ou par des individus. La vraie beauté réside dans l'acceptation de soi et dans la manière dont on traite les autres. Laura n'avait pas besoin de cette opération pour être aimée. Elle était déjà aimée profondément et inconditionnellement. Malheureusement, elle ne l'a jamais pleinement réalisée. Pour ceux qui se sentent complexés par leur apparence, sachez que vous êtes déjà beau tel que vous êtes. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Recherchez toujours des avis médicaux professionnels et ne vous laissez jamais influencer par des personnes qui ne cherchent pas votre bien-être. Les deux personnes impliquées dans cette tragédie, le faux médecin et l'ami de Laura, ont été condamnés en justice. Ils devront répondre de leurs actes devant la loi. Mais cela ne ramènera pas Laura. Je vous implore de valoriser votre santé et votre bien-être au-dessus des standards de beauté artificielle. Apprenez à vous aimer et à apprécier la beauté unique qui réside en chacun de vous. C'est le meilleur hommage que vous puissiez rendre à la mémoire de Laura. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir écouté.